Chers abonnés d'Investir au Cameroun KKPLG, bonjour et bienvenue sur une autre chaîne YouTube Investir au Cameroun KKPLG. Ici nous faisons la promotion de l'agriculture, le levage et le bâtiment parce que nous nous sommes rendus compte que c'est l'un des piliers sur lesquels les Africains et en particulier les Camerouanais vont s'appuyer pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vous parle encore et encore de le nyan blanc et avant de commencer j'aimerais vous remercier en vous demandant tout de même de vous aimer notre chaîne YouTube de s'y abonner et d'activer la cloche de notification ainsi vous ne perdrez jamais nos prochaines vidéos. Aujourd'hui comme vous le voyez c'est le nyan blanc local à bas, ça c'est la variété local à bas, le nyan qui coûte le plus cher sur le marché camerounais. Le but de cette vidéo est de vous faire voir comment on entretient la semence de l'unyan blanc autant pour moi. Comme vous voyez quand on achète ce n'est pas encore découper comme vous voyez je vais mettre les photos de l'unyan ancien sur la couverture et si vous verrez très bien comment ça se présente mais sinon avant de semer l'unyan blanc il faut toujours prendre du temps il faut toujours prendre de son temps pour découper comme j'ai découpé là et après avoir découpé et la deuxième possibilité c'est de traiter vous pouvez utiliser les produits chimiques pour traiter mais moi généralement j'utilise la cendre ici je n'ai pas encore mis la cendre parce que je suis dans mon chantier je suis dans l'un de mes chantiers et en passant en route j'ai vu le nyan et j'ai acheté je suis arrivé au chantier j'ai découpé là je dirais que moi je n'utilise pas le produit chimique pour traiter mais j'utilise la cendre la cendre que nos mamans utilisaient dans la cuisine nos mamans ou bien nos femmes utilisent à la cuisine j'utilisais ça pour traiter donc après avoir la première étape quand tu achètes ta sémence c'est découpé comme j'ai découpé là comme si vous regardez bien ici je n'ai pas découpé ça droit c'est légèrement incliné dans les sémences pour découper ça doit être toujours légèrement incliné comme vous voyez là et non droit donc vous voyez ce n'est pas le droit légèrement incliné on découpe ça légèrement incliné ça c'est la première étape la deuxième étape c'est de traiter après avoir découpé comme ça vu qu'il n'y a pas assez de moyens pour acheter le produit chimique vous traitez on utilise la cendre la moyenne qui coûte plus moins cher on prend la cendre on en bombe toute la sémence avec et après ça la troisième étape c'est de laisser sur le soleil on laisse sur le soleil minimum trois jours avant de sémir donc quand vous achetez la sémence ne découpez pas pour aller chez c'est médiatement au champ vous couvrez le risque de pouroutil donc quand on achète je me régime quand on achète la sémence est entière tu arrives à la maison tu découpes incliné comme j'ai découpé là et après avoir découpé tu traites ça avec la cendre tu mets de la cendre partout et la troisième la dernière étape c'est de laisser sur le soleil au minimum trois jours quand il dit quand il dit laisser sur le soleil c'est pas que ça va passer nuit dehors évidemment si ça passe nuit dehors que c'est dans une zone où on vole le lendemain vous ne pourrez plus retrouver donc la troisième étape et la dernière c'est laisser sur le soleil au minimum trois jours si ça peut faire plus de trois jours c'est bon vous faites trois à quatre jours sur le soleil maintenant les autres jours vous laisser à l'ombre et après ces trois à quatre jours vous pourriez déjà s'aimer on partait au champ et à des méthodes au champ j'avais déjà réalisé la vidéo si ça soit vous formez les biens soit vous formez l'état bon portez vous bien et si vous suivez cette vidéo si ça vous a intéressé n'oubliez pas de cliquer sur j'aime n'oubliez pas de vous abonner sur une autre chaîne youtube investi au cameroun kkplg et n'oubliez pas de partager